Bienvenue sur Africa 24. Le Cameroun célèbre ce 20 mai 2023, le 51e anniversaire de l'unité nationale, une unité qui a été soumise ces dernières années à des défis majeurs, en particulier avec les velléités séparatistes déclenchées dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 2016. Pour répondre à ces défis, malgré des appels de certains acteurs au fédéralisme, le président de la République, Paul Biya, a maintenu le choix de la forme unitaire de l'État en accélérant le processus de décentralisation de manière méthodique. George Elanga Obama est l'homme choisi depuis 2018 à cette mission. Il est notre invité dans cette édition de l'interview. Monsieur George Elanga Obama, bienvenue sur Africa 24. Merci de me recevoir sur votre antenne. Monsieur le ministre, depuis l'adoption en 2019 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, qu'est-ce qui a vraiment changé dans l'administration du Cameroun ? Peut-être que c'est une très grande chose de parler du changement de l'administration au Cameroun. Modestement, mon propos se focalisera sur l'administration en matière de décentralisation. Je voudrais observer qu'en matière d'administration, l'élément nouveau, c'est la création et la mise en fonctionnement des régions considérées comme collectivités territoriales décentralisées. Il y a également une modernisation de l'administration de la commune. Et le Code général que vous évoquez, en même temps qu'il a organisé la région, a infléché l'organisation de la commune dans la perspective de rendre ces deux institutions performantes. Le 10 codes instaurent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ont manifesté les velléités séparatistes, comme on l'a indiqué, comme des régions à statut spécial. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre à ce jour dans le cadre de ce statut spécial accordé à ces deux régions dites anglophones ? Je trouve important que cette question soit mise en discussion parce que ça et là, on entend quelques âmes chagrines considérer qu'il n'y a rien de spécial dans le statut qui a été conféré aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il faut considérer que l'ensemble des régions, comme collectivités territoriales décentralisées, ont les mêmes compétences que l'État leur a transférées. Mais à la différence des huit autres régions, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se sont vues attribuer des compétences supplémentaires. Je reviendrai sur la question. Mais également du point de vue de leur organisation et de leur fonctionnement, elles se distinguent des autres régions du pays. Vous avez habituellement, dans ce que je vais appeler le régime commun, un exécutif qui est constitué par le président du conseil régional qui assistait d'un bureau, et un organe délibérant qui est composé, certes, des représentants de ce que l'on a appelé les départements et des représentants issus du commandement traditionnel. Mais dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'organisation a mis en place un dispositif où on a une assemblée qui est constituée des représentants des départements et une autre assemblée qui est constituée des représentants issus du commandement traditionnel. Et ces deux chambres fonctionnent de manière séparée et distincte. Vous regarderez également qu'au titre des compétences que l'État a transférées aux régions, dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il y a des compétences supplémentaires. Il s'agit en réalité de s'assurer que ces deux régions participent, sont mises à contribution pour l'élaboration des politiques en matière d'éducation et en matière de justice, qu'elles ont des compétences en matière d'organisation économique de leur territoire et participent à tous les éléments de politique qui concernent la culture. Cela me semble être des spécificités qui sont fortes et qui, lorsqu'elles sont bien appréhendées par les conseils régionaux, parce que cela également, il faut que l'on ait un texte qui donne des dispositions, mais il faut qu'il y ait des acteurs qui les mettent en œuvre. J'ajouterais que, de ce point de vue également, on a prévu une institution qui a été mise en place déjà, le public independent conciliator, qui fait une modulation pour que les populations de ces deux régions puissent, lorsque l'on n'est pas dans le cadre d'un contentier judiciaire, trouver un arrangement au plein qu'elle peut formuler à l'endroit des collectivités territoriales décentralisées. Donc, si je devais me résumer, la forme d'organisation est différente pour épouser les spécificités historiques et culturelles. Les compétences, on en a plus, et la forme d'organisation est distincte. Monsieur le ministre, vous avez évoqué parmi les structures spécifiques à ces deux régions, le cas des publics independent conciliators, qui ont été nommés, ça c'est des acteurs qui ont été nommés en juin 2021. Nous allons nous appesantir sur ce point. Nous rappelons que ce sont les médiateurs entre les populations et les structures décentralisées, les régions et les communes. Comment se passe leur travail sur le terrain concrètement et l'impact de leur action est-elle déjà perceptible ? Je dirais que pour une institution récente pour laquelle des responsables ont été récemment nommés, on ne perçoit pas encore l'impact de leur action, alors qu'effectivement, elles travaillent déjà. Il s'y est de rappeler, comme je l'ai dit, que les publics independent conciliators ont pour mission d'enregistrer les plaintes des populations lorsqu'elles sont portées au titre du fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées. Il y a, je vais dire des choses très simples, des immondices qui s'amoncèlent dans un quartier. Et ce sont des compétences qui sont dévolues aux communes. Il est loisible que l'on saisisse le public independent conciliator pour s'enquérir de la justification de l'absence d'action de la commune. Il peut avoir un permis de bâtir qui est accordé à un habitant et qui empiète sur le territoire, sur la parcelle de quelqu'un d'autre, plutôt qu'où d'aller saisir le tribunal. On peut saisir le public independent conciliator. Je dis cela à titre d'exemple. En réalité, il appartient aux habitants de ces territoires-là de saisir le public independent conciliator. Il lui appartiendra, lui, lorsqu'il est saisi de dire « Cette matière peut relever de ma compétence, elle peut relever de la compétence d'une administration, d'une juridiction et aiguiller celui qui se plaint. » Au jour d'aujourd'hui, le président de la République a signé les textes dont nous avions besoin pour que le public independent conciliator s'installe et mette en place une administration. Les avantages auxquels ceux qui travaillent là-bas peuvent prétendre sont connus. Nous sommes dans une phase où, en même temps que l'administration des publics independent conciliator s'y met en place, des cahiers de charges sont définis par ces institutions, des tournées dans les régions qui couvrent leurs compétences ont eu lieu, des discussions ont eu lieu avec les différents acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels pour qu'une action de sensibilisation et de communication soit conduite à l'égard des populations pour qu'elles sachent que, un, le public independent conciliator existe, deux, il est chargé d'enregistrer les plaines des populations et que, trois, il aide à trouver des solutions pratiques, rapides et peu onéreuses. Qui fait cette mission de sensibilisation ? C'est le mine de veille ou les régions et les communes sont également impliquées ? Le public independent conciliator est une institution autonome et donc, en premier lieu, c'est cette structure qui conduit ces actions. Mais le complément de l'administration est nécessaire. Et dans le cadre de ces activités, lorsque le public independent conciliator se déploie et qu'il a besoin du concours d'une administration, le public independent peut requérir ce concours-là. Monsieur le ministre, dans les responsabilités des acteurs, les acteurs de la décentralisation, on a comme l'impression que les maires de villes, les anciennes communautés urbaines, ont souvent des conflits de compétences avec les maires de communes. Les fonctions de différents acteurs, y compris entre régions et communes, sont-elles claires pour tous ? Et comment œuvrez-vous pour éviter ce type de conflit qu'on observe dans certaines villes du Cameroun ? Vous savez, chaque fois que vous aurez un jeu d'acteur qui se déroule entre les humains, vous aurez toujours des frictions. Il s'y est de dire qu'à l'occasion de l'élaboration du Code général des collectivités, nous avons veillé, peut-être n'avons-nous pas été parfaits, à bien circonscrire les compétences des communautés urbaines et des communes d'arrondissement qui les constituent. Nous avons également veillé à ce que l'étagement des compétences entre les régions et les communes soit distinctement établi pour revenir aux communautés urbaines et aux communes d'arrondissement. La règle générale est que la compétence est dévolue aux communes d'arrondissement. L'exception, c'est qu'on a fixé un corpus de compétences qui relèvent exclusivement de la communauté urbaine. Et c'est donc les interprétations que les uns et les autres peuvent avoir de ce corpus spécifique qui est dédié aux communautés urbaines qui, quelquefois, pose problème. Nous nous attelons, chaque fois que cela se présente, de rappeler la règle de droit. Mais nous pensons que, pour être plus pertinent, il appartient aux collectivités de s'organiser. Et c'est pour cela que nous les encourageons à mettre en place des plateformes de discussion où l'ensemble de ces préoccupations peuvent être évoquées au cas où un contentieux venait à naître. Il existe une ultime solution, celle-là, nous ne la souhaitons pas trop, mais le droit l'a prévu. C'est que lorsque un maire d'une commune d'arrondissement ou un maire de ville estime qu'il y a empiétement sur les compétences qui sont les siennes, le juge administratif peut être saisi. Lorsque les choses se passent, bien en général, personne ne se rend compte que ça va bien. mais lorsque suivi un incident, on a souvent tendance à grossir le trait et à faire croire qu'il n'y a que des conflits. Nous reconnaissons que des conflits existent, mais nous travaillons à faire en sorte que les différents acteurs se concertent régulièrement et nous envisageons s'il est avéré que des conflits de compétences peuvent surgir parce que le droit n'a pas été bien écrit, à corriger cela. Dans un avenir qui n'est pas très lointain, nous avons l'intention de réunir les 14 maires de villes qui sont à la tête des communautés urbaines pour évoquer ces questions-là en compagnie des maires des communes d'arrondissement. Notre souhait est que tout cela soit plané pour que les populations bénéficient de ce double étagement où on a une commune d'arrondissement et une communauté urbaine pour être sûr que les agglomérations qui sont concernées par ce type d'organisation aient un plus et non au moins issu des conflits qui peuvent suivre. Cette concertation que vous évoquez entre avenir avec les 14 maires de villes pourrait intervenir avant la fin de l'année 2023 ? Certainement, ce sera avant la fin de l'année. Elle aurait dû se tenir au courant du mois de juin. Nous avions prévu la tenir à Garoua. Malheureusement, le décès du maire de cette ville a retardé cette activité. Nous abordons une autre institution, le Sénat, qui est présenté comme la chambre des collectivités territoriales décentralisées a été renouvelée à l'occasion des élections du 12 mars 2023 et les nominations du président de la République qui ont suivi le 31 mars. Pouvez-vous expliquer le rôle spécifique du Sénat des sénateurs dans le processus de décentralisation ? Il faut repartir à la Constitution. Lorsqu'elle établit le Sénat, la Constitution dit que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Ce n'est pas sa fonction excluive, cela s'entend. Le Sénat, au même titre que l'Assemblée nationale, concourt au vote de la loi et au contrôle de l'action gouvernementale. Mais en ce qui concerne les collectivités, il faut regarder le mode d'élection des sénateurs. Les sénateurs sont élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Je crois que cela suffit à établir le lien fort qu'il y a entre les sénateurs et les collectivités territoriales décentralisées. On peut envisager, non, on peut indiquer que la sensibilité liée à l'origine électorale conduit les sénateurs à se préoccuper des questions de décentralisation. Et donc, lorsqu'il s'agit de voter la loi, notamment la loi des finances, nous avons une attention particulière que les sénateurs portent à ce qui est fait au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées. Lorsque l'on discute des questions de compétences, les sénateurs sont également attentifs à ce qui se passe. Et j'observe qu'au ministère de la décentralisation et du développement local, nous recevons régulièrement des sénateurs qui viennent s'enquérir du fonctionnement de notre administration, de ce qui est fait au bénéfice des collectivités. J'observe également, et je m'en réjouis, que les sénateurs régulièrement vont sur le terrain et rencontrent les responsables des exécutifs municipaux et régionaux pour discuter avec les difficultés que ceux-ci rencontrent. Et assez souvent, on voit des sénateurs se rendre dans les administrations pour porter la voix des élus locaux au niveau des communes. Et donc, je peux conclure que la Constitution le dit, le mot d'élection des sénateurs le précise et l'activité au quotidien des sénateurs qui, par ailleurs, peuvent participer sur le désir avec voix consultative aux travaux des conseils municipaux et des conseils régionaux et un élément supplémentaire qui indique leur intérêt. À vous entendre parler, M. le ministre, on peut souligner sur ce point que le rôle des sénateurs est assimilé et assuré. C'est bien ça. Oui, les sénateurs, de mon point de vue, exercent le rôle qui est le leur, mais les choses peuvent être améliorées si les sénateurs et les exécutifs des conseils municipaux et régionaux conviennent de manière régulière de la forme de collaboration et d'interaction qui peut exister entre eux. Nous encourageons cela. Je crois également que les responsables des exécutifs régionaux et municipaux gagneraient à systématiquement faire assister à leurs travaux les sénateurs qui, quelquefois, à mon dit, ne pas reçoivent d'invitation parce que, quelquefois aussi, peut-être, ces instances-là ne savent pas que cela peut améliorer la qualité des produits qui sont délivrés par leur délibération. M. le ministre, je vous propose de prendre une respiration et de revenir pour la deuxième partie de cette interview. Nous marquons une courte pause et nous revenons dans un moment pour la deuxième partie de l'interview. Retour dans cette édition de l'interview avec M. George Elanga Obama, ministre de la décentralisation et du développement local du Cameroun. M. le ministre, en revenant au processus de décentralisation sur l'étendue du territoire, le chef de l'État, Paul Biya, a affirmé dans son discours à la Nation du 31 décembre 2022, nous le citons, « Les transferts de compétences vers les collectivités territoriales décentralisées se font progressivement en prenant soin de ne pas fragiliser les équilibres structurels qui constituent le statut du pacte social de notre nation. » Veux-vous présenter ces équilibres ? Je crois qu'il est important de considérer les conditions dans lesquelles le processus de décentralisation a été relancé par le président. Le grand dialogue national s'est tenu dans notre pays qui répondait aux préoccupations exprimées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il en est sorti des conclusions dont notamment l'accélération et l'approfondissement de décentralisation, l'octroi de compétences additionnelles aux communes et d'un corpus de compétences aux régions, la mise à disposition de financements importants pour concourir au développement local. Et dans cette perspective, il s'est agi de s'assurer que notre pays reste un État uni et que dans cette perspective, le développement de la décentralisation n'entraîne pas une déstructuration de l'organisation de l'État. Il ne s'est pas agi de créer, pardonnez-moi si le terme est trivial, des petits empires ou des petits royaumes ou des petites républiques. Non. Il s'est agi de mettre en place des collectivités territoriales décentralisées dont le monde d'administration est plus proche des populations qui peuvent exprimer leurs besoins et dans le cadre d'une organisation qui est confiée à des élus, mais des élus locaux. Donc, un, l'affirmation du caractère unitaire de l'État, la nécessité de travailler à préserver et à consolider cette unité en même temps que du pouvoir est donné aux populations au plan local avec des élus locaux pour que le développement local soit une réalité. Donc, nous travaillons à nous assurer que les collectivités restent dans le champ des compétences que l'État leur a transférées sous le contrôle des représentants de l'État qui exercent la tutelle, mais une tutelle allégée. C'est de cette façon-là que la décentralisation se met en place et vous aurez pu remarquer que pour ce qui est des régions qui sont l'institution nouvelle, les compétences leur sont transférées progressivement en s'assurant qu'elles maîtrisent ceux qui ont été transférées avant que de nouvelles compétences leur soient attribuées. Justement, sur cette question des compétences, où en est le Cameroun dans le transfert de compétences au CTD, aux collectivités territoriales décentralisées ? Quelles sont les perspectives dans ce cadre d'ici à 2025, par exemple ? Pour ce qui concerne l'institution communale, nous avons une bonne maîtrise des compétences que l'État leur a transférées. Elle les exerce. Simplement, nous sommes dans une perspective où il faut accroître les moyens matériels, humains et financiers qui leur sont dévolus. Pour ce qui est des régions, comme ce sont des institutions nouvelles, nous veuillons à ce qu'elles soient transférées progressivement comme l'a décidé le président de la République, mais dans une perspective où on va du plus simple au plus complexe. Certains auraient voulu que celles qui impactent le plus la vie des gens soient les premières transférées, mais elles sont également les plus complexes. Elles sont celles qui requièrent le plus d'expertise et le plus de moyens. Au jour d'aujourd'hui, il me semble que les compétences transférées aux régions en matière de santé, en matière d'éducation qui, de notre point de vue, sont le cœur de la décentralisation, l'ont été aux régions. Nous nous assurons simplement que les textes qui accompagnent les actes préparés au chef de l'État sont préparés et signés. Il s'agit en réalité de préparer des arrêtés qui portent le cahier de charge qui indiquent aux régions les modalités d'exercice des compétences qui sont accordées par les administrations. L'idée étant de dire lorsque l'administration exerce ses compétences, voici le modus operandi qui était appliqué et on l'indique aux régions. Voici les moyens humains dont on avait besoin pour exercer ses compétences. Il faut être organisé, avoir à peu près les mêmes moyens. Voici les moyens matériels et voici les moyens financiers. C'est un exercice qu'il faut conduire avec prudence pour s'assurer qu'il y a pas, il y a tout un vide d'exercice des compétences. Et nous avons le sentiment et je ne crois pas que nous nous trompons qu'à l'horizon 2025, l'ensemble des compétences dévolues aux régions leur ont été transférées. Monsieur George Elanga-Obam, vous avez été nommé ministre de la décentralisation et du développement local. La bonne mise en place de ces structures nous indique que le travail que nous faisons au quotidien n'est pas un travail de mauvaise qualité. nous avons réussi à l'issue de nombreuses discussions à obtenir que le niveau de financement qui est alloué à la décentralisation soit revu à la hausse, ce dont se réjouissent l'ensemble des acteurs de la décentralisation. Et si j'en juge par le niveau de satisfaction exprimé par les populations, il me semble que nous sommes sur la bonne voie. Et donc, je ne voudrais pas donner le sentiment d'une auto-satisfaction béate. Mais modestement, je pense que les choses que nous mettons en place concourent à ce que la décentralisation chaque jour marque un peu mieux l'espace institutionnel camerounais et donc les résultats. M. le ministre, à vous entendre parler, on a l'impression que vous travaillez dans le meilleur des mondes, que tout est rose pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés que vous rencontrez tout de même dans votre mission, dans vos missions au quotidien ? Si l'on venait à vous dire que les actions que les humains conduisent sont faciles à mener, que tout est bien dans le meilleur des mondes, comme chez M. candidat de Voltaire, je crois qu'il y a des difficultés. Mais notre travail, justement, c'est de bien appréhender ces difficultés et de chercher les voies et moyens pour les surmonter. Nous avons, je ne vais pas appeler ça difficulté spécifique au secteur de la décentralisation, c'est une difficulté qui est d'ordre général pour nous tous. Nous sommes dans un monde qui est en crise et la ressource financière, puisque l'argent est le nerf de la guerre, n'est pas toujours disponible à suffisance. Et donc, nous travaillons à faire en sorte que le niveau de financement accordé à la décentralisation soit revu à la hausse. Nous avons également le sentiment qu'il y a un travail à faire pour améliorer la qualité de la ressource humaine qui est à la disposition de la décentralisation, tant pour les élus locaux, pour leur administration que pour toutes les institutions qui encadrent leur activité. Nous pensons que faire aboutir le processus qui conduirait à la mise en place d'une fonction publique locale est un mouvement important qui nous préoccupe. Nous pensons que la difficulté qu'ont les collectivités à se mouvoir tient aussi en partie à ce que la manière dont la commande publique est gérée à leur niveau pose quelques difficultés. Et nous avons également le sentiment que la formation des élus locaux doit être une quête permanente pour nous. Et la mise en place d'un environnement économique assaini à l'égard des collectivités importe, cela veut dire qu'elle doit faire un effort important de planification, de programmation de la conduite de leurs activités à travers des plans régionaux de développement, des plans communaux de développement. et si nous pouvions réussir à diffuser une culture de bonnes pratiques en matière de coopération décentralisée, cela donnerait une visibilité à la diplomatie des territoires. Vous parlez de coopération. Récemment, vous avez reçu une délégation du Gabon, du ministère de la décentralisation du Gabon. De quoi a-t-il été question dans le cadre de cet échange ? Ce n'était pas la première fois que des pays amis venaient au Cameroun pour s'enquérir de la pratique et de l'expérience camerounaise de la décentralisation. Nous avons effectivement il y a une semaine reçu ici pendant à peu près 6-7 jours le ministre gabonais de la décentralisation et de la cohésion du territoire qui était déjà venu ici avec le ministre de l'Intérieur à l'occasion d'une discussion qui portait sur la gestion des frontières entre le Cameroun et le Gabon. Donc le ministre est venu se faire préciser l'environnement juridique qui régit la décentralisation au Cameroun et les modalités de financement de la décentralisation notamment en observant le fonctionnement du FECOM. Et si je m'en tiens à son avis que j'ai trouvé pertinent au moment où nous nous séparions, le ministre nous a indiqué qu'il n'était pas exclu que dans un avenir proche le pays ami du Gabon procède à une revue du cadre juridique qui régit la décentralisation et à s'inspirer très fortement de ce que nous faisons au FECOM pour mettre en place au Gabon une institution de même qualité. Un modèle de décentralisation qui marche au Cameroun. Monsieur le ministre, dans le cadre de la célébration de la 51e édition de la fête nationale de l'unité au Cameroun. Est-ce qu'on peut vous demander quel est votre vœu ou vos vœux pour le Cameroun pour les prochaines années ? Je formule le vœu que mon pays connaisse la paix parce que sans la paix il est difficile d'envisager quoi que ce soit de positif et je me réjouis de ce que le président de la République travaille à cela et que les résultats sont de plus en plus palpables. mais nous ne devons pas baisser les bras et nous devons continuer à travailler pour que notamment dans le cas de la décentralisation nous obtenions un apaisement définitif dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je formule également le vœu que l'environnement économique qui n'est pas toujours bienveillant à l'égard des pays du Sud soit assaini de telle sorte que notre pays soit récompensé à l'un des efforts qu'il fournit. Je formule également le vœu que l'ensemble des fils et filles de notre pays travaillent à ce que l'unité de notre pays soit une réalité et qu'elle soit chère à nous tous et que finalement nous nous sentions heureux de vivre dans notre pays. Monsieur le ministre, Africa 24 est une chaîne au service du progrès du continent. Comment le média, on va vous demander votre avis peut mieux accompagner les pouvoirs publics comme ceux du Cameroun dans des initiatives de développement qui sont posées au quotidien ? Je crois que la première chose que je dirais à cet égard serait qu'Africa 24 rende compte de ce qui se fait dans nos pays parce que malheureusement à l'international, ce que l'on sait de nos pays est ce que les chaînes étrangères diffusent et qui quelquefois ne reflètent pas toujours la réalité. Donc, être auprès des acteurs pour rendre compte de ce qu'ils font mais également les interroger pour savoir qu'est-ce qui est envisagé. Et de ce point de vue, peut-être que c'est nombreux, ce que je veux dire, nous savons les rapports de proximité que les dirigeants d'Africa 24 ont avec le Cameroun. c'est de les voir plus souvent dans notre pays, c'est d'avoir plus de rendu de ce que nous faisons en ayant des émissions du genre de sel à laquelle vous m'avez invité, de couvrir les événements importants, notamment politiques, économiques ou sportifs qui se déroulent dans notre pays. Donc, pour dire les choses simplement, c'est d'avoir une plus grande proximité avec les institutions du pays pour rendre compte de ce qu'elles font. George Elanga Obama, ministre de la décentralisation et du développement local du Cameroun. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui dis infiniment merci à Africa 24 qui m'a permis de dire deux ou trois choses sur le processus de décentralisation qui est conduit dans notre pays. Une fois encore, merci et à mes compatriotes, je souhaite une très bonne fête de l'unité nationale. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition de l'interview sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada